Dans votre salle de classe, vous aviez votre ami qu'on appelait Solange Quand vous faisiez la classe de seconde, quand vous étiez avec Jacqueline Cette flore, elle venait dans votre terminal, elle quittait la terminale B pour la terminale A Elle quittait la terminale B pour la terminale A Quand vous étiez à la côte primaire, je suis votre maître qu'on appelait M. Guillaume Et je suis votre camarade de classe qu'on appelait Nelly Je veux d'abord prier avec deux personnes Il y a une femme en rapport avec quelqu'un qu'on appelle Richard C'est qui ? Une femme qui vient de Richard Venet C'est un ami Richard c'est qui ? Un ami Oh c'est bien, mettez-vous ici Bonnade a compris qu'il y a le nom, ça va Maman ça va ? Ça va un peu Vous êtes où ? Alors ? From where are you ? Je suis de l'ouest De l'ouest Je suis de l'ouest De l'ouest Bah, bah quoi ? Batier, Batier Vous êtes Batier J'ai parlé de qui ? Richard De Richard Qu'est-ce qui s'est passé avec Richard ? J'ai eu une relation avec Richard Oui Mais on s'est séparé Pourquoi ? Parce qu'il est marié Et quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai compris que ce n'était pas bien Quand j'ai donné votre vie à Christ, j'ai compris que ce n'était pas bien Je vais vous dire quelque chose Vous allez appeler votre village Vous appeler, bâtier Vous allez vous renseigner sur l'information que je veux vous donner Dans votre famille, les femmes ont des problèmes avec le mariage Vous comprenez, les femmes ont des problèmes avec le mariage C'est vrai papa C'est vrai Regardez J'ai vu un monsieur qu'on appelait Guillaume J'ai vu un monsieur qu'on appelait qui ? Guillaume A l'époque vous étiez encore petite fille A l'école J'ai vu cet homme C'était comme un maître Qu'on appelait Guillaume Monsieur Guillaume Et ce monsieur Guillaume Il y a quelque chose qui s'est passé en rapport avec lui Avant de revenir sur monsieur Guillaume Dans votre village Vous êtes en suivant un nom comme Guillaume un jour Un nom comme Guillaume Ok Ce que je vous dis ici, c'est votre vie J'ai dit que vous, vous pouvez oublier Moi je suis prophète, ça veut dire que l'esprit de Dieu Je vois ça comme si, je le vois comme si c'était là Je vous vois derrière moi, je vois Guillaume Dans votre village, quand vous étiez petite fille Il y avait une femme Dans le village de Bâtier Allez vous renseigner ici, allez Bâtier ici Dans le village de Bâtier à l'époque, quand vous étiez une jeune femme Une jeune fille, pas femme Il y avait une grande guérisseuse Qu'on appelait Ma Dans votre village Il y avait une grande guérisseuse Et la réputation de cette femme, si on disait même que Lorsqu'il pleuvait Elle pouvait arrêter la pluie Ou faire pleuvoir Dans le village Dans votre village Il y a une femme A Bâtier Une grand-mère Qu'on appelait Ma C'était une femme redoutable Et il y a quelque chose qui s'est passé Dans Il y a les gens de Bâtier ici Quelqu'un de Bâtier ici Qui connait un peu l'histoire Qui connait Oui Derrière Vous avez suivi l'affaire Vous avez entendu parler de ça Oui papa, je me souviens On me disait à Bâtier Qu'il y avait une mère qui guérissait les gens Oui Mais son nom, vraiment, je ne me rappelle pas D'accord C'était Ma La suivante Oui papa, ma tante a épousé un Bâtier Et mon petit frère aussi avait épousé un Bâtier Et la femme de mon petit frère avait dit que La femme-là avait dit que Tant qu'elle vit Aucune fille ne doit être bien dans le mariage Là où je parle présentement La fille-là est morte l'année passée Elle dit que qui avait dit ça ? Ma Bon, maintenant vous c'est votre village Vous ne connaissez pas l'histoire de votre village Mes parents ne m'amenaient pas Quand vous allez partir ce soir Réfléchissez Il y a des choses que je veux vous dire Vous comprenez ? Il y a une histoire que je veux vous raconter Quand vous étiez à l'école primaire Sur votre maître Qu'on appelait M. Guillaume Et sur votre camarade de classe Qu'on appelait Nelly Avec qui vous avez grandi Vous êtes petite à l'école primaire Si vous réfléchissez et que ça revient Demain je vais continuer la prophétie sur vous A partir de là M. Guillaume c'était mon maître Je lui ai dit pour moi C'était mon papa Et il m'aiment beaucoup On l'appelait comment ? M. Guillaume M. M. Mwendo M. Mwendo M. Mwendo Il m'aimait beaucoup. Je sais, c'est moi qui vous parle de lui. Vous, vous avez même oublié votre mère. Je pleure souvent. Vous savez pourquoi ? Parce que dans la classe de cours moyenne 2, vous vous tréciez en classe. Oui. Et vous avez une de vos camarades qu'on appelait Nelly. Vous habitez à... Comment l'appel ça ? Un tabac. Oui. Comment l'appel ça ? Un tabac là-bas. Là où comment on a cassé. On l'appelait comment ? Vétaché. Oui. Nelly. Nelly. Elle vous avait coiffé. Elle a pris vos cheveux. Elle est partie dans la sorcellerie après. Elle était partie. Je sais. Elle est partie avant vos cheveux. C'est ça que vous souffrez jusqu'aujourd'hui. Yakem Nelly. Hein ? Yakem Nelly. Yakem Nelly. Elle vous a tracé un jour en classe. Elle a pris vos cheveux. Avec le peint. Elle est partie avec. On vous a jeté le maléfice. C'est pour cela que votre vie jusqu'aujourd'hui n'a pas été stable sur le plan sentimental. Parce qu'elle était jalouse de vous. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que monsieur Guillaume vous aimait. Ce n'est que ça. Jalousie. Parce que les autres pensaient qu'on vous privilégie. Que c'est même qui ça. Elles pensent qu'elles dépassent même qui. Maintenant regardez. Ce que Nelly a fait. Elle a pris vos cheveux. Elle est partie avec. Y'avait un cours d'eau. Y'avait un cours d'eau. Pour les gens aimer à aller laver les habits. Hein ? Y'avait un cours d'eau. Vous partiez vous-même laver les habits. Comment vous étiez ? Donc elle est partie dans ce cours d'eau. Elle a fait les incandes. Elle a laissé vos cheveux se parties. Elle a donné à Mami Wata. Voilà ce qui s'est passé. Les habitants. Oui. Maintenant regardez. Depuis ce temps jusqu'aujourd'hui. Personne ne vous a délivré. Depuis ce temps-là jusqu'aujourd'hui. Personne ne vous a délivré. Mais ce soir. Parce que vous êtes venus. Et si elle n'était pas venue. Parce qu'on a pris ses cheveux. Qui représente un objet qu'on a jeté dans l'eau. Père je lui donne mon mouchoir personnel. Qui était mon mouchoir ouin. Pendant qu'elle se nettoie le visage avec pendant sept jours. C'est sept jours de victoire dans sa vie. Sept jours de purification. Sept jours de restauration. Au nom souverain de Jésus. Et le septième jour. Tu la revêtiras de sa robe de mariage. Seigneur Jésus merci parce que tu m'as exaucé. La louange et la gloire te reviennent pour l'éternité. Au nom souverain de Jésus. Prenez Maman. Allez. Nettoie votre visage avec pendant sept jours. Sous-titrage Société Radio-Canada